Merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Karima Boumediene, je suis régionale vice-présidente chez HECorp en France. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Nicolas Herrmann, qui est Staff Solution Engineer chez HECorp, et Marc Radonik, Senior Solution Architect chez ServiceNow, qui vous présenteront notre webinaire « Accélérer votre adoption du cloud en toute sécurité avec ServiceNow et HECorp ». Comme à notre habitude, le webinaire sera enregistré. Nous vous ferons parvenir le lien par mail, et ce, dans les deux jours. Le webinaire se décompose en deux temps aujourd'hui. Vous allez avoir une première partie sur Vault, intégrée à ServiceNow, et une seconde partie sur Terraform, intégrée avec ServiceNow. Dans les deux cas, vous aurez toujours un support de slide, qui sera ensuite suivi par une démo en live. Je vous propose d'essayer de conserver les dix dernières minutes de notre webinaire pour le Q&A, mais vous savez que vous pouvez poser vos questions dans la petite box en bas, qui s'appelle QR, questions et réponses, évidemment, et nous y répondrons à la fin. Je vous souhaite un très bon B.O. Lunar, et je vous propose de débuter. Marc, the floor is yours. Merci beaucoup, Karima. Bonjour à tous, et bienvenue à ce webinaire commun entre ServiceNow et HECorp. Nous le co-animerons donc avec Nicolas Herrmann pour vous exposer les principales synergies qui existent entre nos différentes solutions, et pour vous proposer une nouvelle approche plus adaptée aux enjeux actuels, afin que vous puissiez adopter le cloud en toute sérénité. Alors, on a décidé donc de vous présenter deux grandes thématiques, deux grandes synergies qui existent, notamment, premièrement, l'intégration entre ServiceNow Discovery et HECorp Vault Enterprise, pour vous montrer comment découvrir vos environnements sans compromis avec la sécurité. Et dans un second temps, nous souhaiterions aborder le sujet du cloud provisionning, avec l'intégration de ServiceNow, cloud provisionning et HECorp Terraform Enterprise, pour vous montrer également comment déployer les ressources cloud de manière efficace, simple, et en y appliquant des règles de conformité pour les besoins de l'entreprise. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le premier sujet. Et donc, avant de rentrer dans le détail du cas d'usage spécifique, j'aimerais revenir sur la notion de ServiceNow Discovery. Donc, qu'est-ce que ServiceNow Discovery ? C'est une solution qui est étroitement liée à la notion de CMDB dans la plateforme ServiceNow, qui permet de répondre à l'enjeu de la visibilité. Donc, lorsqu'on parle de visibilité, on va faire référence aux éléments de configuration qui composent votre ESI, mais également l'ensemble des services applicatifs qui s'appuient sur cette infrastructure qu'on aura découverte précédemment. Donc, l'idée étant que ServiceNow Discovery est une méthode industrielle et standardisée qui permet d'alimenter la CMDB ServiceNow avec le bon modèle de données, afin qu'on puisse garantir que les processus soient de bonne qualité au sein de la plateforme ServiceNow. Ce qui va permettre notamment à l'ensemble des parties primes et principalement aux opérations d'avoir une meilleure compréhension de l'infrastructure, de faire une meilleure analyse d'impact lorsqu'il y a, par exemple, des changements ou des événements qui proviennent de l'extérieur, et d'avoir en temps réel une CMDB cohérente qui permette donc de supporter leur activité au quotidien. Donc, j'aimerais partager avec vous quelques retours d'expérience de nos clients et à savoir notamment la réduction de l'effort qui est mis en fait au niveau des activités de support de 25% grâce à cette visibilité. Donc, on aura l'ensemble des éléments sur lesquels les équipes vont travailler lorsqu'elles vont traiter les incidents. On a également d'autres chiffres comme la réduction du nombre d'appels vers le centre de support qui correspond également à une autre statistique qui est la réduction de 7% du nombre d'incidents suite à la capacité d'exposer le statut des services publiquement aux utilisateurs finaux. On est également en mesure de pouvoir consolider l'ensemble des répositories, des centres de données à travers cette plateforme ServiceNow et de considérer la CMDB ServiceNow comme le répositorie authentique. Et pour finir, on est capable également d'améliorer la productivité dans les câbles puisqu'on aura donc l'ensemble de la donnée pour estimer le risque lorsqu'il y a des changements, pouvoir prioriser et aider la décision lorsqu'on doit appliquer ces changements au plus tôt. Donc, maintenant, en ayant l'idée que cette visibilité est primordiale pour y appliquer l'ensemble des processus dans la plateforme ServiceNow, comment va-t-on implémenter cette discovery ? Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'architecture la plus courante que l'on rencontre chez nos clients. À savoir, on aura besoin d'installer ce qu'on appelle un mid-server sur vos différents data centers pour découvrir les éléments qui s'y trouvent. Donc, le mid-server va utiliser des protocoles différents en fonction des équipements et principalement, en majorité, ça va être des serveurs et des applications qu'on va découvrir. Mais pour qu'il puisse le faire, il a besoin donc d'accès, des credentials qui sont généralement stockés dans l'instance ServiceNow. Donc, il y aura une communication qui sera faite entre les deux composants, ce qui va donc introduire des nouvelles contraintes de sécurité chez nos clients. Et nous proposons donc, à travers cette présentation, de vous montrer une nouvelle approche, une nouvelle solution pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et je vais laisser Nicolas vous présenter ses enjeux et la solution avec Hikarbrot. Merci Marc. Oui, hop, je fais juste, je partage mon écran. Donc, merci Marc pour cette introduction. Donc, effectivement, voilà, j'attendais que ça arrive. Quels sont les challenges que l'on va retrouver assez rapidement dans la gestion justement de ces informations liées à la sécurité dont a besoin le mécanisme de discovery pour se connecter aux différents environnements ? C'est, bien sûr, que c'est que l'on a besoin de savoir où sont exactement stockés les mots de passe, où ils sont, comment est-ce qu'ils peuvent être audités, qui peut-il y avoir accès, et bien sûr, derrière, essayer de limiter au maximum les risques de brèche à partir du moment où effectivement ces secrets sont sauvegardés dans les endroits sécurisés. Donc, un autre challenge, c'est aussi, bien sûr, que vu que l'on donne des droits privilégiés à la découverte. Derrière, on a besoin d'être admin local des machines, on a besoin d'avoir des comptes spécifiques pour se connecter sur les environnements Linux et aussi également sur le cloud pour pouvoir récupérer les informations et alimenter la CMDB. Derrière, bien sûr, il existe des mécanismes que l'on peut mettre en place, mais qui vont être assez lourds et compliqués. Et donc, c'est aussi, voilà, comment gérer ces accès privilégiés au niveau de commandes de la discovery. Et le dernier point, et non des moindres, c'est comment je fais pour démontrer que, du fait que j'ai un nombre croissant de machines qui arrivent, j'ai un nombre croissant aussi, bien sûr, de découvertes qui sont exécutées, comment je fais pour auditer la manière dont les secrets ont été utilisés et partis. Donc, même si c'est par la découverte, potentiellement, je peux récupérer ces mots de passe et les réutiliser, moi, en tant qu'utilisateur sur ces mêmes machines. Et donc, du coup, derrière, avoir des problématiques, bien sûr, au niveau de mes audits et au niveau de la conformité au sein de mon infrastructure, notamment quand des cabinets d'audit viennent vérifier des choses sur la sécurité, quand on est SOX et autres, et qu'on a besoin de répondre à ces problématiques. C'est justement là qu'intervient Vault. Vault vient sécuriser l'ensemble des secrets de l'entreprise et donc vient s'intégrer dans le cadre spécifique, en tout cas pour ServiceNow, avec la discovery à travers des API. Donc, ça ne nécessite pas d'agence. C'est aussi un des avantages, c'est que rien de spécial à installer sur les différents mid-servers pour pouvoir communiquer avec Vault. Donc, le premier cas d'usage, c'est effectivement de mettre à disposition dans Vault l'ensemble des secrets. Dans un premier temps, on peut les gérer de manière statique parce que c'est un premier modèle que l'on a mis en œuvre, en tout cas dans l'intégration avec ServiceNow, c'est de pouvoir gérer des secrets statiques au niveau de Vault, mais de profiter justement des fonctionnalités de Vault et de la centralisation de ces secrets pour pouvoir y accéder à travers la découverte ServiceNow. Ou alors, encore mieux, je dirais, en termes de sécurité, ça va être de pouvoir utiliser les secrets dits dynamiques. Et c'est la démo qui va être faite aujourd'hui d'ailleurs. C'est comment j'intègre ServiceNow avec Vault qui lui-même est intégré avec en l'occurrence l'Active Directory pour ce cas précis, mais avec différentes aussi méthodes de commande de secret, moteur de secret, comme le SSH, comme des clouds aussi, provider par exemple, comment j'utilise cette chaîne pour justement avoir des secrets dynamiques qui ont une durée de vie courte pour pouvoir faire cette découverte et donc avoir en fait une rotation de mot de passe qui va être gérée dynamiquement. Donc ça, c'est un des premiers effectivement use case de Vault qui, dans le cas de ServiceNow, va être utilisé. Mais Vault va aussi plus loin dans d'autres besoins. Il va aussi, bien sûr, centraliser l'ensemble des secrets dont on a besoin pour tout ce qui est aussi production d'applications, donc tout ce qui est Chainsy ITD, va aussi mettre à disposition tout ce qui est mécanisme de chiffrement à la demande. Donc là, pour d'autres besoins également, comme tout ce qui est gestion de données sensibles pour tout ce qui est RGPD ou autre. Et derrière aussi, tout ce qui est protection de la donnée avancée. Donc voilà aujourd'hui ce que va courir Vault, mais dans le cas précis du secret management actuellement au niveau de ServiceNow. Donc comment ça fonctionne en tant que tel ? C'est assez simple aujourd'hui en termes de fonctionnement. C'est que, bien sûr, vous avez ServiceNow qui est hébergé parce que c'est une solution SaaS et vous avez votre mid-server qui se trouve dans vos différents environnements, que ce soit on-prem ou que ce soit dans le cloud. Comment on fait ? On configure en fait le Vault pour qu'il puisse communiquer avec les différents environnements qu'il doit gérer en termes de secret. Donc là, en l'occurrence, on a configuré tout ce qui est KV, donc clé-valeurs pour tout ce qui est secret statique. On a aussi configuré tout ce qui est Active Directory pour des comptes de services à privilège. Et on a aussi configuré la partie SSH pour pouvoir éventuellement se connecter sur des machines Linux. Derrière, une fois qu'on a configuré et instancié en fait le Vault, on va en faire de même au niveau de ServiceNow et on va configurer ServiceNow et des credentials spécifiques pour qu'ils puissent être utilisés dans le process de discovery de ServiceNow. Pour ça, et c'est ça vraiment l'intérêt, c'est que, et c'est ce que je vais vous montrer juste après, c'est que le mid-server en fait va utiliser ces secrets qui en fait sont temporaires, donc va communiquer avec Vault à travers l'API de Vault donc directement pour pouvoir récupérer les secrets, les stocker en mémoire et donc faire sa découverte comme il est censé la faire. D'accord ? Donc, tout ça en fait sans jamais gérer de credentials directement au niveau de ServiceNow, c'est-à-dire jamais ne stocker les vrais users passwords au niveau de ServiceNow et tout en profitant en fait, si vous voulez, de 1, l'audit, 2, la partie, donc l'audit au niveau de Vault et c'est ce que je vous montrerai également et 2, la partie rotation dynamique du mot de passe donc ce qui fait que même si votre mid-server par exemple a été compromis pour x ou x raison, le mot de passe qui est utilisé ne sera valable que pendant une période donnée. Dans notre démo, ce sera une période d'une minute donc on verra que le mot de passe change de manière assez régulière. En termes d'outcome, bien sûr, à partir du moment où j'utilise des secrets qui sont stockés sur un environnement sécurisé qui nécessite en fait de prouver son identité pour pouvoir y accéder qui va être géré aussi à travers des politiques d'accès et qui en plus de ça va comment gérer des accès dits temporaires parce que même moi en tant qu'utilisateur ou en tant qu'applicatif je n'accède à mon Vault que pendant une période donnée, ce n'est pas quelque chose qui est ad vitam aeternam je dois me réauthentifier et me réidentifier par exemple toutes les 30 minutes ou toutes les heures donc déjà à partir de là je réduis effectivement le risque de brèche au niveau de mon système. Deuxièmement, j'ai une plus grande flexibilité et une agilité au niveau de la gestion de mes mots de passe parce que du coup c'est totalement en fait automatisé à travers Vault donc je n'ai même pas moi-même à penser quels sont les mots de passe que j'ai à changer comment je dois les changer où est-ce que je dois les changer et ainsi de suite. Tout ce système va être automatisé de ce point de vue-là. Derrière du fait que on a ce tracking en fait de quand le mid-server a demandé l'accès pour faire quoi avec on a effectivement toute cette partie audite qui est mise en place et on peut même aller plus loin notamment dans la gestion de la conformité pour réguler en fait qui peut accéder à quoi comme je l'expliquais au niveau des secrets donc ce qui nous permet voilà d'avoir en fait plus d'assurance en termes de conformité comme je disais toujours au moment des audits et donc au fil du temps. Et donc derrière on découvre l'ensemble des environnements sans aucune contrainte de sécurité dans le sens où comme je disais pas de mots de passe à stocker directement dans la découverte au niveau de ServiceNow donc pas gérer directement au niveau du mid-server tout gérer d'une manière centralisée et donc on profite en fait de l'automatisation et de la flexibilité de ServiceNow d'un côté pour pouvoir s'intégrer avec un écosystème large et Volt de l'autre côté qui fournit ces API pour justement s'intégrer avec ServiceNow pour offrir justement cette sécurisation de la découverte de l'ensemble de ces systèmes d'information. Donc je vous propose de passer sur la démo. Qu'est-ce que l'on va faire en termes de use case ? Donc là pour le moment dans cette démo on va utiliser ServiceNow qui a déjà été préconfiguré bien évidemment avec un mid-server qui est déjà existant et qui a été configuré pour récupérer en fait les secrets au niveau de Volt. Donc pour le coup et c'est ça aussi qui est important c'est d'un côté on a ServiceNow qui fait une découverte agentless de l'ensemble des machines et des ressources qu'il a à gérer et de notre côté on est aussi agentless au niveau du mid-server avec la communication avec Volt où on n'a pas besoin du coup d'agent à déployer et à gérer pour pouvoir intégrer en fait cette dynamicité des mots de passe. Donc derrière on va avoir le fameux mid-server qui va contacter Volt qui va récupérer les secrets au niveau de l'AD et qui donc va les donner au mid-server pour qu'ils puissent ensuite se connecter sur les différentes machines. L'ensemble de l'infrastructure est hébergée sur Amazon mais voilà on a aussi et vous le verrez après dans les cas d'usages différents qu'on peut gérer aussi tout un tas d'autres cloud providers. Alors pour ça donc comme je disais je suis connecté à mon environnement ServiceNow. De l'autre côté je vais bouger ça de l'autre côté vous pouvez voir que j'ai aussi un environnement Volt donc qui est up and running qui est configuré et qui est là en l'occurrence je me suis identifié justement pour y accéder. Donc le service Volt est là il est fonctionnel et on peut voir qu'il est configuré justement un pour la partie SSH ici mais qu'on n'utilisera pas aujourd'hui et deux pour la partie AD qui est utilisée pour justement le compte mid-server. Donc qu'est-ce qu'on a à faire en termes de configuration au départ ? Donc la première chose à faire c'est déjà de configurer le mid-server avec en fait l'import ici j'étends juste que ça s'affiche voilà l'import de deux choses un en fait comme je disais on utilise des API donc pour ça on a écrit des drivers qui pour le cas de ServiceNow fonctionnent en Java donc on l'a écrit en Java donc qui a été importé ici et on a importé aussi ce que l'on appelle le Volt Credential Resolver qui est en fait l'outil l'applicatif qui va permettre au mid-server d'aller requêter des credentials donc des secrets au niveau de Volt donc pour ça c'est assez simple on a juste à cliquer sur New on importe en fait les fichiers JAR donc quand on est dans le monde ServiceNow c'est des choses que l'on fait de manière assez régulière pour justement agrémenter ServiceNow de nouvelles fonctionnalités maintenant une fois que j'ai fait ça je configure mon mid-server mon mid-server il a besoin donc c'est celui-ci que j'utilise il a besoin de deux propriétés alors ici il y en a une c'est la partie Volt le deuxième c'est la partie Token qui bien sûr là n'est pas cachée c'est pour l'effet démo c'est pour vous montrer en fait un peu le Token que l'on utilise mais bien sûr c'est quelque chose qui est masqué quand on est en production bien évidemment parce que c'est quand même un problème de sécurité donc il est ici donc maintenant on a également créé en fait ce que l'on appelle donc un credential de type externe d'accord qui est ici pour le type Windows et donc justement on va voir que le mid-server et donc la découverte a été configuré pour forcer en fait l'utilisation de ce credential qui est ici donc si je clique dessus qu'est-ce que j'ai à configurer uniquement en fait alors là c'est plus une particularité de Vault c'est que Vault fonctionne avec des chemins pour accéder à des crédences au niveau de Vault donc là c'est ce chemin c'est juste pour dire on utilise en fait le secret AD le cred c'est juste pour dire que c'est un credential que l'on va demander une crédence et là c'est le nom du rôle que l'on va utiliser donc le rôle dans Vault c'est basé sur un modèle airbac également c'est juste pour dire voilà le rôle mid-server est attaché à tel compte de service au niveau de l'AD donc ici on pourrait mettre ce que l'on veut dans les Credential ID parce que la particularité du Vault Credential Resolver c'est qu'il ne fonctionne pas qu'avec l'Active Directory il fonctionne aussi avec d'autres mécanismes de Secret Engine dont l'AKV notamment et on pourrait mettre en fait un autre chemin pour aller récupérer les informations donc comme je disais on voit que c'est le seul qui est actif d'accord et donc derrière en fait ce que l'on va faire c'est que l'on va faire une découverte au niveau de mon infrastructure donc je vais appuyer sur Quick Discovery mais juste avant ça je vais vous montrer ici hop donc là vous voyez je suis connecté sur le Vault et donc j'ai activé l'audit logging pour justement voir qu'il y a des interactions qui se passent entre le mid-server et l'environnement Vault alors pour le principe de démo on a utilisé le login root donc vous verrez du root qui est affiché mais c'est normal c'est un environnement de démo on aurait pu faire autrement mais pour que ce soit plus simple à mettre en oeuvre on l'a fait de cette manière donc là vous voyez un certain nombre effectivement d'informations qui se trouvent ici donc là on va faire une quick discovery donc ça c'est une machine windows en fait qui est mise à disposition par marque dans son environnement et donc on va activer en fait cette découverte voilà ce que l'on voit ici c'est que donc ici on voit la découverte et on voit qu'elle est en train de s'exécuter donc on voit qu'elle a démarré et donc bientôt vous voyez je commence déjà en fait à avoir des informations ici on voit ici vous voyez que j'ai effectivement un pass ad cred mid-server qui est accédé par en fait le mid-server donc par une politique par un comment un utilisateur donc bien sûr dans un cas optimal je disais en dehors de la démo on aurait un nom spécifique qui serait affiché ici au lieu de route qui serait le nom du mid-server par exemple ou quelque chose comme ça et donc on saurait tout de suite voilà tel mid-server a utilisé telle crédence et donc a pu derrière se connecter avec tel ou tel environnement je fais un petit refresh voilà donc en fait on peut voir que la discovery est-ce qu'elle est terminée du coup pas encore je crois Marc si si elle est terminée tu peux tu as un onglet device oui voilà on voit la device ici qui est bien prise en compte et donc en fait voilà il a utilisé ni plus ni moins que des credentials dynamiques générés par volt donc qui se trouve ici d'accord donc bien sûr les logs sont achemakés donc on ne voit absolument pas quel utilisateur a été utilisé et quel est le mot de passe qui a été utilisé mais on pourrait effectivement récupérer ces informations à travers volt pour des besoins d'audit si nécessaire mais le but étant réellement de pouvoir justement utiliser ça de cette manière donc ce qui conclut la démo sachant que derrière Marc va reprendre la main sur la partie optimisation et gestion du cloud mais comme je disais ici on a montré Windows mais ça pourrait être Linux ça pourrait être Azure AWS peu importe donc je te rends la main Marc merci beaucoup Nicolas pour cette démonstration alors je vais repartager mon écran voilà donc on va passer maintenant à la deuxième thématique qui est le cloud provisioning et de la même manière on souhaiterait tout d'abord exposer les enjeux qui existent dans ce domaine à savoir qu'aujourd'hui la plupart des DSI ne se posent plus la question de migrer leurs services dans le cloud et spécifiquement dans le cloud public mais comment y apporter plus de sécurité et comment garantir une réduction des coûts opérationnels seulement suite à l'adoption de ces nouvelles pratiques ça n'a pas forcément répondu à ces attentes initiales pour plusieurs raisons donc premièrement la plupart des entreprises sont dans la capacité de proposer un portail unique pour l'ensemble de ses utilisateurs donc généralement ce qu'on a c'est plusieurs portails dans lesquels on va donc faire la demande de nouvelles ressources et les utilisateurs n'auront pas donc une vue centralisée de l'ensemble de leurs ressources et n'auront pas donc un outil central pour les gérer de la même manière les administrateurs cloud ne pourront pas avoir un contrôle sur l'ensemble des ressources qui sont utilisées par tout un ensemble d'utilisateurs donc deuxièmement un autre enjeu c'est l'agilité qui a été apportée par le cloud a certes apporté également de la flexibilité et de la rapidité dans la résolution des services à la demande sauf que ça a également apporté son lot de complexité dans la mesure où on a du mal à suivre et à assigner les bonnes ressources aux bonnes personnes et donc au bon centre de coût à des fins de refacturation et donc l'idée ici c'est que on est en incapacité de pouvoir vraiment contrôler les coûts induits dans le cloud et enfin dernièrement dans le domaine du cloud on a une évolution constante donc des acteurs également de leurs offres et l'idée c'est que les entreprises doivent trouver des moyens pour partager les connaissances partager les bonnes compétences et trouver les solutions qui leur permettent d'être moins adhérentes et moins dépendantes de ce type d'évolution et donc l'offre optimisation de ServiceNow avec en parallèle l'offre de Terraform Enterprise d'Achica va proposer de répondre à l'ensemble de ces enjeux et notamment pour la partie ServiceNow on va regrouper tout un ensemble de modules qui va donc couvrir on va dire de manière plus générale l'ensemble des pratiques du cloud management alors pour commencer le module qu'on appelle Cloud Provisioning et de Gouvernance qu'on verra pendant la prochaine démonstration va permettre de fournir ce portail unique aux utilisateurs et va permettre au cloud administrateur d'appliquer les règles de conformité selon les besoins en interne on a d'autres modules également dans cette offre d'optimisation telle que Integration Hub qui va également nous permettre de couvrir les besoins d'automatisation de bout en bout donc cette Integration Hub c'est un moteur de workflow de dernière génération dans ServiceNow dont le but est de se connecter vers un ensemble d'outils dans l'écosystème et notamment dans le cadre du cloud on va pouvoir se connecter à l'ensemble des providers et des outils de config management pour gérer tout ce qui est post-provisioning et gestion du cycle de vie des stacks qui sont demandés par les utilisateurs et pour finir un dernier module qu'on appelle Cloud Insight qui nous permet donc d'avoir une visibilité sur le coût donc induit dans le cloud principalement pour deux grands acteurs qui sont Amazon et Azure et ce module va également permettre de restituer donc ce coût par centre de coût donc par business service et va permettre de proposer des optimisations des ressources utilisées dans le cloud donc quelques exemples on va proposer un resizing d'une machine si celle-ci est peu utilisée où on va proposer des arrêts de démarrage de ces machines lors des périodes d'activité et donc voilà en ce qui concerne ServiceNAR tous ces modules se retrouvent au sein de la même plateforme encore une fois et pour faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment ce module de provisionning va s'appuyer sur la CMDB qui au préalable sera alimenté avec les données de chacun des providers on aura donc besoin de cette topologie d'Amazon d'Azure de VMware pour qu'on puisse aider à la construction des catalogues des formulaires qui seront publiés pour les utilisateurs finaux et donc de manière générale on va pouvoir couvrir tout un ensemble d'activités au sens utile et dans la plateforme en ayant donc un catalogue de services qui est on va dire dédié pour les utilisateurs finaux on va avoir des processus d'approbation qu'on va pouvoir appliquer à l'ensemble de ces demandes si nécessaire on va avoir une partie sécurité notamment grâce à HICorp Terraform et HICorp Volt pour l'accès aux environnements mais également la capacité à cloisonner certains environnements à des profils d'utilisateurs et cette partie sécurité va également regrouper l'ensemble des possibilités de règles de conformité donc les conventions de nommage on va dire on va imposer à l'utilisateur de choisir certains choix possibles pour certaines spécificités etc et donc pour finir on aura la capacité d'y appliquer tout ce qui est changement incident problème sur les stacks qui sont provisionnés par les utilisateurs de pouvoir travailler au sein de la même plateforme donc aussi bien de la part des utilisateurs finaux que des opérateurs qui vont suivre le cycle de vie de ces différentes stacks et donc vous voyez qu'au bas de cet écran on a tout un ensemble de fournisseurs cloud et c'est là qu'intervient Terraform Enterprise qui a l'intelligence et la logique de provisionning et qui va être connecté avec ServiceNow pour donc déployer les ressources vers ces différents fournisseurs et donc pour avoir une meilleure visibilité de Terraform je vais de nouveau laisser Nicolas vous présenter cette solution Nicolas tu peux si tu peux reprendre la main oui merci donc effectivement l'intérêt en fait qu'il y a à combiner ServiceNow et Terraform Enterprise c'est de pouvoir en fait s'appuyer sur la simplicité l'agnosticité en fait de Terraform Enterprise pour parler à l'ensemble des ressources dont on a besoin pour les créer donc typiquement comme l'expliquait Marc juste avant c'est comment je gère AWS Azure GCP GCP IBM Cloud VMware ou même d'autres encore parce que du coup on a plus de 200 providers aujourd'hui qui sont gérés à travers Terraform et que l'on pourrait très bien justement remonter au niveau de ServiceNow sans avoir je dirais la complexité à générer ou à gérer en fait des plugins Java dans ServiceNow on a juste cette intégration qui est déjà existante et faite et donc qui va s'appuyer en fait sur la comme je disais la simplicité de Terraform et de son langage unique qui permet justement d'adresser l'ensemble des API des différents providers sur lesquels on doit créer des ressources au-delà de ça Terraform va aussi apporter une certaine flexibilité également en termes de conformité là où ServiceNow intervient comme l'a expliqué Marc justement sur la gestion des call centers toute la partie e-tile en fait du système d'information on va aller un peu plus loin sur la partie en termes de complémentarité avec Terraform Enterprise pour aller aussi s'assurer de la conformité de l'infrastructure qui va être déployée c'est-à-dire qu'au lieu ça n'est pas foncièrement simple de décrire ces règles-là au niveau de ServiceNow et surtout comme je disais ServiceNow a un rôle un peu plus global que justement Terraform qui lui est très centré sur la partie provisionnement et cycle de vie des ressources donc la partie gestion des politiques de conformité au niveau de Terraform Enterprise va permettre d'aller faire le last mile c'est-à-dire les 5-10% qui restent et qui ne sont pas gérés par ServiceNow pour s'assurer pour s'assurer que l'ensemble des ressources qui sont déployées sont en conformité avec des règles de sécurité et donc vont utiliser en fait si vous voulez les bonnes pratiques de gestion d'infrastructure qui vont être définies et décrites par des équipes soit Agile DevOps soit malgré tout en silo parce qu'on sait que ça existe encore et qui vont donc chacune pouvoir décrire leur standardisation et la manière dont doivent être déployées les différentes ressources sur les différents providers et derrière toujours inclure aussi également l'équipe sécurité qui elle sécurité gouvernance conformité qui va pouvoir elle définir aussi à Scott toutes ces politiques de sécurité pour justement entrer dans justement dans cette nouvelle ère de gestion automatisée et sécurisée d'infrastructures cloud donc voilà pour la partie Terraform et donc je peux rendre la main à Marc sur la partie Outcome Merci Nicolas je reprends rapidement la main donc voilà donc comment ça marche au final et ce sera le sujet principal de la démonstration la principale idée c'est que on va séparer les différents rôles vers les différentes solutions donc dans un premier temps on aura ce qu'on appelle un cloud designer qui sera en charge de développer des templates Terraform qui correspondront aux ressources nécessaires à déployer vers les fournisseurs cloud donc voilà on va utiliser Terraform Enterprise pour donc également stocker l'ensemble de ces templates vers des repositories tels que GitHub et donc tous ces templates vont être accessibles par un cloud administrateur dont le rôle sera de consommer ces templates dans ServiceNow et de pouvoir y appliquer tout ce dont on a parlé tout à l'heure les fameuses règles de conformité les conventions de nommage les règles de sécurité mais également la partie tagging qui va permettre donc à ces administrateurs de suivre toutes les ressources qui sont déployées vers les fournisseurs cibles lorsque le cloud administrateur aura donc consommé ce template et donc défini on va dire le catalogue item associé donc on aura une transformation de ce template en catalogue item qui va être donc accessible aux utilisateurs finaux donc ce catalogue item sera rendu on va dire simple d'utilisation l'utilisateur va pouvoir être guidé dans les saisies de chacun des champs nécessaires et va pouvoir avoir une visibilité complète sur sa demande donc l'objet ici c'est vraiment de faciliter le rôle de chacun et de pouvoir donc standardiser quelque part cette approche pour l'appliquer on va dire de manière scalable donc on va donc s'appuyer sur ce scénario lors de la démonstration avant de passer à la démonstration j'aimerais vous exposer les bénéfices donc on en a déjà un peu parlé l'idée c'est que dans un premier temps grâce à cette synergie cette approche on va améliorer l'expérience d'utilisateur final qui va donc avoir l'ensemble de ses services exposés dans un catalogue en mode user friendly et va pouvoir donc les requêter de manière très simple d'un autre côté étant donné qu'on a Terraform qui est l'intelligence du provisioning et qui a donc cette connaissance d'intégration vers les cloud providers différents donc Nicolas a parlé tout à l'heure de 200 intégrations on va pouvoir bénéficier de l'ensemble du potentiel offert par le cloud donc d'un côté Terraform sera en charge d'intégrer tous ses providers et de l'autre ServiceNow sera en charge de proposer un portail unique global qui sera intégré à Terraform troisième point c'est la traçabilité et le contrôle de toutes les ressources c'est-à-dire qu'on en a parlé on aura des capacités de tagging par exemple des ressources on aura la capacité également de gérer convention de dommages pour suivre à chaque instant le cycle de vie de ces ressources et pour finir ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Terraform et ServiceNow c'est une approche d'amélioration continue où d'un côté on va standardiser la pratique de développement des templates Terraform et de l'autre on va standardiser l'application de certaines règles à des profils d'utilisateurs différents pour qu'on puisse capitaliser sur l'ensemble de ces développements on va passer à la démonstration je vais me reloguer je vais naviguer sur les différents outils et on va commencer par vous montrer le portail d'un cloud administrateur dans ServiceNow donc ici on se retrouve dans ce portail dans lequel on va gérer toute la partie gouvernance et toute la partie on va dire catalogue de services donc premièrement l'une des sections qui est importante ici c'est la partie Credential on en a discuté lors de la première thématique qui était donc de définir tous les comptes d'accès aux différents environnements donc à ce stade vous voyez que on a différents types de Credential ça peut être du Windows ça peut être de l'Amazon ça peut être de l'API Key et donc tous ces Credentials au final peuvent être associés à Hachicorp Vault pour gérer cette partie sécurité donc une fois qu'on a défini tous ces Credentials on va pouvoir définir ce qu'on appelle les services à compte et donc les services à compte vont utiliser ces Credentials pour aller découvrir les environnements cloud donc vous avez des exemples ici on a découvert on a créé un service à compte Amazon on a créé un service à compte Azure et on a créé un service à compte V-Center donc ces services à compte au final on va pouvoir déclencher une découverte qui va nous faire l'inventaire de l'ensemble des data centers qui sont présents dans ces différents providers suite à la création de ces services à compte on va pouvoir donc passer sur ce qu'on appelle le cloud à compte et qui est un objet plus abstrait que le service à compte et qui va être qui va correspondre à des data centers différents dans les différents cloud providers donc vous allez pouvoir créer on va dire cloisonner ces services à compte vous voyez qu'ici on a un cloud à compte qui est centré sur la région Londres d'Azur vous avez ici West Europe et lorsque je vais donc cliquer sur un cloud à compte on va découvrir tout ce qui se trouve dans ce data center en particulier donc ici dans Westphare et le data center MyWorld je suis en mesure de dire que j'ai certains dossiers j'ai certains templates de machines virtuelles que je vais pouvoir réutiliser j'ai la liste des clusters qui sont dans mon Westcenter etc. donc cette première approche qui est une découverte va nous permettre donc de nous aider lors de la création des différents catalogues des différents services donc je vais pouvoir donc exposer l'ensemble de ces choix possibles en termes de clusters en termes de templates aux utilisateurs finaux et donc alors un autre élément important sont la partie config management où l'on va retrouver l'ensemble des environnements Terraform que l'on va donc utiliser et que l'on va également découvrir donc l'idée c'est qu'on va pouvoir préciser certaines informations de connexion et lorsqu'on aura donc toutes ces informations en place on aura la même capacité qu'on a eue avec le cloud à compte c'est la possibilité de découvrir ce qui est présent sur Terraform Enterprise et là vous avez donc une récupération de l'ensemble de ce qu'on appelle les workspaces et que l'on verra également tout à l'heure lorsqu'on va déclencher un provisionné autre aspect c'est la partie repository ici Terraform s'appuie donc sur un repository externe qui est GitHub et on va également pouvoir découvrir à travers ServiceNow l'ensemble des repositories de voilà de GitHub donc dans tous ces éléments on va retrouver les fameux templates Terraform qui ont été développés par le cloud designer et donc en tant que cloud administrateur je vais pouvoir les utiliser indépendamment pour les transformer en un catalogue item dans le catalogue de services donc c'est ce qu'on va faire ici alors avant d'en créer un j'aimerais juste vous montrer la partie gouvernance on parlait tout à l'heure des règles de conformité et des règles de convention de nommage elles vont se retrouver à cet endroit donc vous allez pouvoir donc créer tout un ensemble de règles et j'en ai créé une qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on créera le catalogue item on a un exemple ici de convention de nommage pour le nom de machine qui sera requêté par l'utilisateur donc c'est un exemple et lorsque l'utilisateur va ouvrir le catalogue item il aura directement une valeur associée au champ au champ nom de machine donc on va passer à la création du catalogue item je vais donc me diriger et naviguer vers ce catalogue item vous voyez que j'en ai certains qui sont déjà actifs qui sont déjà exposés à mes utilisateurs finaux et je vais donc en créer un nouveau lui donner un nom je me permets Marc ah pardon excuse moi je voulais juste rajouter le point parce que vu que on a parlé pas mal de credentials de se connecter sur des cloud accounts et autres bien sûr ça pourrait être des choses qui pourraient être stockées dans Bolt bien qu'on ne l'ait pas fait ici mais c'était juste pour préciser ce petit point exactement et donc pour ce catalogue item je vais donc définir qu'il va être issu d'un template Terraform donc je vais choisir l'environnement Terraform qui me convient donc vous vous rappelez on avait plusieurs environnements je vais choisir le Terraform SN et donc je vais sauvegarder ce catalogue item et je vais lui associer un template donc là je vais retrouver l'ensemble des repositories qui étaient présents dans GitHub je vais filtrer sur un template qui me convient donc ça va être celui-ci et dans la description je vais pouvoir mettre des informations une description ce qui va vous permettre à chaque fois qu'il y a une modification du template vous allez pouvoir donc remettre à jour ce catalogue item et donc à la soumission de ce template ce que va faire ServiceNow c'est d'aller se connecter vers GitHub récupérer donc les fichiers présents dans le repository spécifique qu'on a défini ici concaténer les fichiers donc on ne va pas forcément rentrer en détail maintenant dans ce qui est présent dans le fichier mais on le récupère au niveau de ServiceNow et derrière ce qui est important c'est que ServiceNow a identifié l'ensemble des paramètres des variables qui étaient contenus dans le template et qui sont nécessaires pour le provisioning de la ressource associée donc là il y a un travail qui est fait par ce ServiceNow cloud provisioning qui est vraiment de comprendre le template Terraform et de pouvoir proposer automatiquement l'ensemble des variables qui sont nécessaires et donc la prochaine étape c'est pour le cloud administrateur de définir les différents types associés à ces variables et aider l'utilisateur final à choisir ces différentes valeurs donc on va activer ce template ça peut prendre un peu de temps parce qu'il va générer tout un ensemble d'objets tout un ensemble de concepts sur cette interface donc je vais juste naviguer sur les autres solutions donc on est maintenant au niveau de Terraform Enterprise on retrouve les différents Workspaces qu'on avait découvert dans ServiceNow et ces Workspaces sont donc vous voyez qu'ils sont déjà appliqués il y a déjà des ressources qui tournent chez différents providers donc vous avez de l'Azure vous avez du VMware et donc dans ces Workspaces vous allez retrouver l'ensemble des ressources qui ont été demandées par les utilisateurs donc si on prend un exemple d'un des Workspaces on est capable de retrouver également les variables qui ont été poussées depuis ServiceNow vers Terraform et appliquées donc dans l'exécution du provisionnement alors je reviens également sur GitHub vous voyez que on retrouve l'ensemble des répositories qu'on a vus précédemment et concernant les répositories qu'on a spécifiées vous voyez que je retrouve deux fichiers un fichier template et un fichier variable que ServiceNow a concatené et a analysé donc si je reviens sur mon catalogue item il a été généré donc voilà j'ai un template qui est actif pour ce catalogue item et ce que ça a généré c'est donc ce qu'on appelle deux variables set c'est un groupe de variables qui d'une part est proposé par ServiceNow au standard le général info va vous proposer tout un ensemble d'informations qui va vous permettre de tracer cette ressource vous voyez qu'on a la notion de cost center de business service de user group de stack name etc qui va vous permettre de pousser ce type de tagging sur les ressources provisionnées ce groupe de variables est présente à chaque création de nouveaux items pour la partie provisionning on retrouve toutes les variables qui étaient présentes dans le template et c'est à ce moment là où le cloud administrateur sera en charge de définir cette fois-ci que pour ce champ spécifique on va utiliser une liste déroulante qui est issue on va dire d'un pool qui a déjà été prédéfini par le cloud administrateur donc je vais utiliser un pool et spécifier quel pool je vais utiliser donc ici ça va être le datastore pool avec la possibilité de filtrer sur les choix possibles pour l'utilisateur final et notamment vous avez un exemple ici filtrer sur les datastores qui sont présents dans un datacenter spécifique et donc vous voyez qu'on a également la possibilité de rendre des champs en lecture seul des champs visibles ou non pour l'utilisateur final et des champs obligatoires donc on a tout un ensemble de possibilités qui n'apparaissent pas sur cet écran mais l'idée c'est que voilà à cette étape-là le cloud administrateur est en capacité de choisir comment toutes ces informations vont apparaître à l'utilisateur final donc on n'a pas forcément le temps de passer sur toutes ces variables je vous propose de récupérer un catalogue item qui a déjà été créé donc on va naviguer sur le catalogue de services qui est présent dans le portail de services en tant qu'utilisateur final je vais demander à afficher tous les services qui sont à ma disposition et vous voyez que j'ai un catalogue item qui est disponible et qui correspond donc à un provisioning d'un VMware avec des tags donc je clique dessus et c'est exactement le même catalogue item qu'on a créé précédemment sauf que j'ai finalisé la partie gouvernance donc vous avez l'ensemble des paramètres du général info qui se retrouvent à cet endroit donc vous allez pouvoir définir certaines valeurs donc avec le cost center spécifique à l'utilisateur qui s'est connecté et un business service dans ce contexte précis et vous voyez qu'au niveau de ma stack name grâce à la règle de gouvernance que je vous avais montré précédemment on a automatiquement appliqué une valeur pour ce champ et vous voyez que pour la partie provisioning pour le champ le groupe de variables provision je retrouve toutes mes variables et cette fois-ci je les ai considérées avec des listes déroulantes donc un exemple ici où on a une dépendance entre deux champs vous voyez que pour le template j'ai la capacité donc à choisir un template en particulier et en fonction du choix du type de VM j'aurai une mise à jour des informations concernant l'espace disque la CPU etc et donc encore une fois le champ du nom de machine le champ du nom de VM sont imposés par les règles de sécurité donc je vais pouvoir déclencher le provisioning et derrière l'utilisateur a une visibilité sur le processus donc il voit qu'on est en attente d'approbation donc je vais me connecter ici et approuver la requête et derrière avec un rafraîchissement on peut voir que le processus est en cours d'exécution et que l'utilisateur peut à chaque instant donc naviguer au sein de la requête et avoir donc l'ensemble des étapes qui s'exécutent à travers donc ces commentaires et ces notes qui sont poussées à l'utilisateur final et cette cette demande on la retrouve au sein du portail Cloud Admin donc l'ensemble des demandes pourront être suivies dans les activités donc vous voyez que le Cloud Admin est en capacité également de de monitorer tout ce qui est tout ce qui est requêté demandé il a également dans le request detail l'ensemble des paramètres qui ont été poussés par l'utilisateur et tout un ensemble d'autres informations donc si je reviens sur Terraform voilà je vois qu'une nouvelle stack a été créée donc au niveau de la convention de l'hommage c'est ServiceNow qui a poussé ce type de nomenclature avec l'ID de la requête et le nom de la stack et ServiceNow est en cours de déploiement de la ressource demandée vers cette fois-ci Vsphere donc pendant toute cette période on va avoir l'évolution du processus qui sera en cours et on aura la capacité de voir la machine apparaître également sur VM donc ici on avait une stack qui était de 5338 on la retrouve à ce niveau donc là on est en attente de réponse de la VM donc qui doit récupérer une adresse IP et qui à terme aura l'ensemble des variables qui ont été précisés dans le groupe de variables générales qui vont se retrouver à ce niveau-là donc voilà pour la démonstration on en a terminé on a tout un ensemble d'autres capacités mais malgré dû au fait qu'on n'a pas forcément le temps de tous les couvrir on a essayé de vous montrer les principales fonctionnalités dans ces deux produits Merci Marc Merci Nicolas pour la démonstration et la présentation je vous propose de passer aux questions alors on a quelques questions la première est y a-t-il des limitations concernant les ressources que l'on peut provisionner dans les différents clouds je vais prendre cette question des limitations alors tant que Terraform supportera les ressources dans les différents cloud providers donc là on a vu comme exemple le déploiement d'une machine virtuelle simple ça pouvait être on va dire des containers dans Amazon ou dans Azure si Terraform supporte ce type de ressources ServiceNow le supportera donc on n'est pas dans une limitation à proprement parler de ressources c'est vraiment le suivi on va dire des évolutions des API au niveau des cloud providers et la capacité de Terraform également de pouvoir provisionner ce type de ressources Merci qui sont pris en charge par Vault pour la découverte ServiceNow alors justement c'est ce dont j'ai déjà un peu parlé avant et je pourrais le repréciser plus en détail donc en fait tous les moteurs de secret qui sont disponibles à travers Vault sont gérables à travers la découverte mais aussi également en tant que credential en tout cas je dirais dans ServiceNow pour comme on l'a vu pouvoir se connecter sur un cloud X, Y ou Z ou sur tel ou tel équipement et donc on couvre l'ensemble des fonctionnalités de Vault donc on va je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup mais tout ce qui est secret de base de données tout ce qui est secret de certificat tout ce qui est secret SSH Active Directory LDAP tout ce qui est Azure AWS GCP et j'en passe donc tout est gérable à travers ce Vault Cloud credential resolver pardon Merci Nicolas Une autre question pour toi Les solutions en version open source sont-elles compatibles avec ServiceNow ? Alors oui les deux tout à fait sont disponibles à travers ServiceNow mais derrière que ce soit aussi bien pour Vault il y a des fonctionnalités dues à l'Enterprise notamment tout ce qui est disaster recovery namespacing donc des fonctionnalités qui sont quand même malgré tout très importantes pour les entreprises donc qui sont couvertes uniquement à travers les fonctionnalités Enterprise de Vault et la partie Terraform certes on peut l'utiliser aussi en version OSS mais donc ça veut dire qu'il faut l'installer sur des mid-servers ou en tout cas sur des machines qui sont accessibles à ServiceNow versus avoir accès juste à des API et gérer en fait l'ensemble des state files l'ensemble des informations liées à Terraform depuis un point unique là où avec Terraform OSS il faut gérer les state files il faut gérer tout le reste d'une manière à part donc voilà pourquoi on s'est plus concentré sur les versions Enterprise Une dernière question peut-on gérer les capacités qu'un utilisateur dispose pour limiter le nombre de ressources déployées ? Alors d'un point de vue ServiceNow on ne l'a pas forcément vu dans la démonstration mais il existe des fonctionnalités qu'on appelle la gestion de quotas par utilisateur ou par groupe qui lui permet donc enfin qui permet au cloud administrateur de limiter les ressources qu'un utilisateur peut provisionner vers le data center donc l'idée c'est également d'utiliser ce type de quotas pour d'une part si c'est des utilisateurs en interne pouvoir limiter l'usage de l'espace disque de la CPU etc. mais également de pouvoir mettre en place des processus d'approbation donc ça c'est possible suite on va dire si on s'appuie sur des coûts associés à l'ensemble de ces ressources on va pouvoir en amont regarder si l'utilisateur est en capacité d'acheter des nouvelles ressources et donc d'approuver ou de rejeter en fonction de ce résultat donc oui on est en capacité de gérer ce quota par utilisateur merci Marc je crois que nous n'avons plus de questions que proposez-vous pour le suivi opérationnel des environnements en production je n'ai pas entendu la question que proposez-vous vas-y carrément excuse-moi que proposez-vous pour le suivi opérationnel des environnements en production je pense que je vais vraiment prendre cette question pour le suivi opérationnel on parlait principalement de la capacité d'apporter de la visibilité au niveau de la plateforme alors j'allais évoquer un élément qui était donc de pouvoir réceptionner des événements depuis l'extérieur pour que les opérationnels puissent évaluer le statut des services donc aujourd'hui ServiceNab propose également un module qu'on appelle Event Management qui permet en fait de monitorer les services qui sont provisionnés donc les stacks qui sont provisionnés par l'utilisateur on va pouvoir donc les découvrir dans la CMDB mais on va également pouvoir se connecter à des outils tierces de monitoring donc ça peut être directement lié au fournisseur pour qu'on puisse donc visualiser le statut de ces services depuis ServiceNab et remédier si nécessaire à ces stacks donc voilà en plus de la visibilité et de cet aspect optimisation que l'on a vu pendant la démonstration on peut également monitorer les stacks qu'on a déployés à travers l'Event Management de ServiceNab merci une dernière question l'intégration entre ServiceNab et Vault est-elle production ready pour vous d'après vous tu veux que je réponde ou que tu réponds à Marc je te laisse répondre alors c'est quelque chose qui est au stade en tout cas du MVP aujourd'hui donc ça fonctionne on l'a testé on l'a testé dans des environnements de production assez larges maintenant il est vrai que ça peut rester encore perfectif dans le sens où ce n'est pas encore quelque chose qui est totalement industrialisé je dirais plus la partie code credential resolver voilà mais aujourd'hui c'est quelque chose de fonctionnel à minima ok merci merci à tous merci à tous les participants merci à Nicolas merci à Marc comme je le soulignais en début de webinar nous vous ferons parvenir sous 48 heures le lien du replay si vous avez des questions sur HICORF vol Terraform n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Nicolas Hermann et si vous avez des questions sur ServiceNow n'hésitez pas à contacter Marc en direct voilà et vous pouvez en effet répondre aux questions que vous avez au sondage que vous avez normalement reçu à l'instant voilà passez une très bonne journée prenez soin de vous et à très vite au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir